Merci de me passer l'occasion, de me donner cette occasion aujourd'hui de parler en quelques mots de notre start-up. En effet, je suis Guimau Claire Camgan, le fondateur de la start-up communication, développement, innovation qui s'abrège CDI. CDI, c'est une jeune entreprise qui a commencé déjà par un groupe de réflexion, parce qu'elle est devenue une entreprise plus tard sur le plan formel, formalité administratif, mais tout a commencé par un groupe de réflexion de jeunes ingénieurs. Et ce groupe que j'ai mis sur pied, eh bien, a commencé à se réunir en 2010. Et nous nous réunissions en plein air, parce qu'on n'avait pas de local. Donc, on a commencé à travailler en plein air. Et voilà, pendant ces moments, on se posait la question de savoir, mais en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être des ingénieurs comme les autres qui sont là et qui vont être dans des bureaux pour signer juste des documents? Est-ce que c'est le rôle vraiment qu'un ingénieur a dans une société? Et de mon point de vue, ce n'était pas le cas, parce qu'un ingénieur, selon moi, est censé concevoir des solutions pour apporter ces solutions à la société. Ce n'est pas juste de faire des signatures. Donc, du coup, on a commencé à réfléchir. Les autres, ils ont partagé l'idée avec moi. Et on a trouvé, n'est-ce pas, des secteurs. Il y a beaucoup de problèmes, justement, dans notre environnement. Que ce soit au Cameroun, en Afrique ou partout dans le monde, chaque société a ses défis et ses problèmes. Donc, on a trouvé rapidement des sujets sur lesquels on s'est mis à travailler. Notamment, on a ciblé trois grands secteurs. On a ciblé le secteur de télécommunication et de l'informatique, dont le secteur de Haïti. On a ciblé le secteur de l'énergie, qui a aussi beaucoup de défis. Et enfin, un autre secteur, qui est le secteur agro-industriel, le secteur de la transformation agro-industrielle. Et donc, il fallait bien commencer quelque part. Et là, tout de suite, on a commencé à travailler sur une solution qui a donné lieu plus tard à un brevet d'invention. Justement, c'est une solution que nous appelons aujourd'hui la Paranoise Absorption Technology. C'est une technologie qui permet de protéger les appareils contre la foudre. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui perdent tout le temps des équipements. Donc, voilà comment, de bout en bout, nous avons, je vais dire, cheminé, commencé par un groupe de réflexion. Et puis, en 2012, nous avons pu avoir, entre 2012 et 2013, un peu d'argent qu'on a mis de côté pour créer notre entreprise, qui commence à faire ses premiers pas. Et donc, voilà, on a aussi, en tout temps, on a développé des solutions logicielles. Donc, on a aussi touché le domaine Haïti. On a développé des solutions logicielles qu'on a commencé à proposer. Et puis, voilà, comme je disais, progressivement, l'entreprise commence à grandir. Je dois dire qu'en termes de potentialité ou de vision aujourd'hui, nous nous projetons dans quelques années, nous espérons d'ici maximum 3, 4, 5 ans, être parmi les grandes entreprises d'Afrique, notamment à partir des solutions Haïti que nous développons. Et nous misons beaucoup sur l'innovation. Beaucoup sur l'innovation. C'est pour ça que nous avons décidé de porter ce nom. Nous avons décidé de porter ce nom parce que nous y croyons. C'est pour ça que dans le nominatif de notre entreprise, nous avons décidé d'avoir innovation quelque part. Et je dois dire que cela nous accompagne bien. Cela nous accompagne bien parce que nous avons déjà trois brevets d'invention. Et nous comptons en avoir le maximum possible. Donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est un chemin qui nous encourage nous-mêmes. Parce que, vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous voyez le résultat, vous-même, vous êtes encouragé. Et je profite de l'occasion pour dire à tout jeune, tout jeune de quelque bord que ce soit, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, que, en fait, l'utilité de sa personne, eh bien, le monde l'attend. Le monde l'attend et que ce n'est pas lui qui va tout attendre. C'est le monde qui l'attend. C'est pour ça qu'on dit qu'en français, quand on dit que quelqu'un vient, on dit que tu es venu au monde. Donc, ça, c'est une façon de dire que tu viens, il faut apporter quelque chose. C'est comme ça que moi, je comprends le mot naître. Parce que naître, ça veut dire venir au monde. Tu viens avec quoi? Bon, donc, nous, en Afrique, malheureusement, on a souvent tendance à nous plaindre et à attendre. On se plaint. On dit qu'on a été sous l'esclavage. Il y a beaucoup de plaintes. Ce n'est peut-être pas faux, tout ce qu'on a vécu. Mais je veux dire que si on passe le temps à faire ça, on ne va rien faire. Donc, je pense que le moment est venu pour nous, les Africains, de travailler réellement. Et puis, on va à l'école. Aujourd'hui, le monde s'est ouvert avec Internet, le numérique et la connaissance. Donc, je me dis que de plus en plus, les limites à la connaissance, les limites au développement, les limites à l'innovation sont en train de tomber. Et je pense que c'est une des choses que nous avons compris et que nous sommes en train de travailler dessus. Donc, je ne terminerai pas mon propos sans dire qu'il y a aussi une force que nous avons, je veux dire, comprise. C'est celle de ne pas se suffire. Parce qu'au départ, je l'ai dit, j'ai commencé à travailler avec les autres. Donc, il faut apprendre à travailler avec les autres. C'est pour ça que j'en appelle encore aussi à toutes, du moins à toutes les forces vives, que ce soit les gouvernements, les entreprises, les partenaires, pour que davantage, qu'on sache se mettre ensemble pour trouver des solutions. Tout seul, on ne peut pas facilement faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai, dès le début de mes propos, parlé d'un groupe. Je ne suis pas seul, je travaille, j'aime travailler en groupe. Parce que c'est que dans les échanges des idées, j'aime être critiqué. Je pose souvent la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine ? Donc, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut toujours mettre en avant. Oui, les conseils pratiques que je pourrais donner à quelques jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Premièrement, c'est de prendre le temps d'observer l'environnement. D'observer l'environnement parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, justement, ne peut avoir tout son sens que lorsqu'on apporte réellement une solution. C'est bien beau de voir les autres entreprises être grandes aujourd'hui, mais je veux dire que la plupart de ces entreprises se sont appuyées sur un concept ou sur quelque chose qui n'existait pas ou alors qui n'existait pas dans le sens de ce qu'elles ont apporté. Donc, il faut être capable d'apporter une innovation. Et en ce sens, je disais donc, j'encourage vraiment les jeunes à observer l'environnement. Il y a une multitude de problèmes et ils vont trouver certainement un problème qu'ils vont adresser. Et quand ils vont adresser le problème, eh bien, ils vont y réfléchir. Et dans un mouvement de réflexion partagé, parce que s'ils adressent le problème tout seuls, ça peut prendre du temps, ça peut être plus difficile. Mais s'ils adressent le problème à plusieurs, ça peut aller encore plus vite. Donc, ils l'ayant fait, je suis convaincu qu'ils vont trouver une solution. Et à partir de cette solution, ils vont créer peut-être une des plus grandes entreprises du monde. C'est le conseil que je peux donner aux jeunes.